Les manomètres à tube manométrique Les manomètres à tube manométriques peuvent être utilisés pour une grande variété d'applications, et couvrent la majorité des applications. Cependant, lorsque les manomètres à tube manométrique atteignent leurs limites, on utilise des manomètres à membrane. Sur les manomètres à membrane, la pression est transmise à une tige au moyen d'un élément à membrane de forme ondulée. Celle-ci transfère alors la pression au mouvement. Les manomètres à membrane ont de réels avantages, par exemple lorsqu'il s'agit de mesurer des faibles pressions. En raison de la grande surface de la membrane, des étendues de mesure à partir de 16 mbar sont possibles. Pour un manomètre à tube manométrique, d'autre part, la plus faible étendue de mesure est 600 mbar. Les manomètres à membrane offrent une bonne protection contre la surpression, car l'élément à membrane peut se soutenir lui-même contre la bride supérieure. Les manomètres à membrane Vika offrent une protection contre la surpression 5 fois supérieure à celle des manomètres standards. En option, des sécurités contre la surpression encore bien plus élevées peuvent être réalisées. Les manomètres à membrane ont aussi des avantages lors d'une utilisation avec des fluides critiques. L'élément à membrane peut être recouvert d'une grande variété de matériaux tels qu'un l'OPTFE, l'or, la staloïe et bien d'autres encore. Ceux-ci protègent l'instrument des fluides agressifs. En option, la bride inférieure peut aussi être recouverte d'un matériau spécial. Les éléments à membrane avec une bride de raccordement ouverte conviennent également pour des fluides visqueux. En raison de la large section transversale du canal de pression, celui-ci ne peut pas se boucher. Ainsi, la décision d'opter pour des manomètres à tube manométrique ou des manomètres à membrane dépend toujours de l'application spécifique. Chez Vika, nous sommes heureux de vous conseiller pour le choix d'un manomètre adapté à votre application.